Bonjour et bienvenue sur le podcast d'Universe Loving. Ma mission à travers ce podcast est de pouvoir vous accompagner, vous aider, vous guider vers une relation en conscience avec votre cheval. Ensemble faisant circuler l'amour. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter si vous le souhaitez ou encore la partager si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les notifications à chaque nouvel épisode. A très vite ! Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler ensemble d'anthropomorphisme. Alors pourquoi on va parler de ça aujourd'hui ? Parce que je pense que ça nous arrive absolument à tous en fait de reporter nos propres émotions, nos propres réactions sur notre animal. Ou de penser que notre cheval a telle ou telle préférence alors qu'en fait on est en train de parler de nos propres préférences. Que par exemple on donne un petit surnom humain à notre animal qu'il n'a jamais fait. Mais aussi par exemple d'interpréter certaines de ses réactions comme par exemple de dire qu'il fait telle ou telle chose par vengeance. Là quand on est là dedans, on est clairement dans l'anthropomorphisme. Il faut savoir que c'est important en fait de se rendre compte que l'interprétation, enfin la mauvaise interprétation en fait des comportements de notre animal peut nuire à la résolution du problème ou de la problématique. Parce que forcément ça va influencer notre réaction. C'est important de pouvoir à ce moment là garder sa place d'humain pour que notre animal, notre cheval ait sa place de cheval. Le fait de rentrer dans l'anthropomorphisme et d'attribuer nos propres émotions, nos propres réactions à notre cheval ça nous met dans de grandes incompréhensions par rapport à nos animaux. Il faut savoir qu'eux n'ont pas cette réflexion de se dire qu'ils vont réagir par vengeance ou ce genre de choses parce qu'eux sont dans l'instant présent. A 99% du temps, ils sont dans l'instant présent. Donc ils ne vont pas se dire tiens hier il a fait ça, avant-hier il a fait ça ou il n'est pas venu pendant deux jours, je vais lui faire payer. Non, le cheval il ne va pas du tout penser ça, il ne va pas du tout réagir comme ça. Il faut faire vraiment attention à l'interprétation de la réaction de vos chevaux et ne pas retranscrire leur réaction à quelque chose qui vous fait écho à l'intérieur de vous. Vous, vous êtes humain et eux sont animaux. Donc il faut faire attention parce que eux, leur réaction, ce n'est pas parce qu'un cheval ne va pas vouloir travailler ce jour-là, ne va pas vouloir sortir en extérieur, ne va pas vouloir réellement collaborer avec vous aujourd'hui, qu'il est forcément contre vous, par exemple. De la même manière, si aujourd'hui, quand vous allez le voir, il va vous fuir, il ne va pas vous donner ce que vous attendiez de lui, et bien ce n'est pas forcément... Il ne faut pas l'attribuer, il ne faut pas le retranscrire comme s'il vous en voulait pour quelque chose. Les réactions humaines sont complètement différentes dans le sens où nous, nous avons la réflexion, ce que les animaux n'ont pas. Ils ne vont pas chercher dans leurs souvenirs ou dans le passé ou dans le futur pour réagir, en fait. Eux, c'est l'instant présent. Donc, c'est important pour qu'il y ait une réelle connexion, qu'il y ait une réelle compréhension entre les deux individus, que vous ne rentriez pas dans cet anthropomorphisme. Chacun ses réactions, chacun ses comportements face aux situations. Vous êtes des individus différents, donc avec des réactions différentes. Ce n'est pas parce que vous vous retrouvez en colère face à une situation, que votre cheval va se retrouver en colère face à cette même situation. Lui, il ne va pas réagir de la même manière. De la même manière que, souvent, j'entends que certains humains retranscrivent leur préférence à leurs chevaux. Ce n'est pas parce que vous, vous adorez sortir en extérieur ou vous adorez aller en concours, que forcément, votre cheval, lui, il va aimer faire la même chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas aimer non plus. Il faut bien entendre les choses. Il faut juste que ce soit de la collaboration et pas forcément un effet absolument miroir. Ce que vous aimez, il aime et ce qu'il aime, vous aimez. Il faut qu'il y ait une vraie collaboration pour qu'il y ait compréhension de l'un et de l'autre. Voilà, j'espère qu'au niveau de l'anthropomorphisme, vous avez pu comprendre ce que j'ai voulu vous transmettre. Dans le sens où, très souvent, je vois ce genre de problème et que ça crée vraiment des grosses incompréhensions entre les individus. Il suffit juste de rentrer plus dans la collaboration plutôt que dans l'anthropomorphisme et de reporter ses émotions ou ses comportements à notre animal pour que, au final, tout se passe beaucoup mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi, je vous dis à très vite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !